Si n'importe qui peut parler à n'importe qui, si un cinéaste peut parler à un homme de science, si un homme de science peut avoir quelque chose à dire à un philosophe et inversement, c'est dans la mesure où, et en fonction de leur activité créatrice à chacun, non pas qu'il y ait lieu de parler de la création, la création c'est plutôt quelque chose de très solitaire, et de... donc pas qu'il y ait lieu de parler de la création, mais c'est au nom de ma création que j'ai quelque chose à dire à quelqu'un. Si je vois que quand je suis content, moi, d'aller au café, que je suis content de prendre l'avion maintenant, ou d'aller au cinéma, je vois que ce qui me fait plaisir, c'est que je n'ai pas besoin de demander à papa et à maman. Et je crois que le plaisir de faire quelque chose, il n'y a plus quelque chose de défendu dans regarder la télévision. Ils ont un seul point commun, c'est la mélancolie. Alors maintenant, j'attends le plus tard possible, si possible, que les idées viennent peut-être au moment où le film est fini, que l'idée du film vient juste quand on remet la copie. Et ce que dit à la fin Godard est intéressant, parce qu'il dit, au fond, je suis un critique. C'est drôle, parce que vous avez vu le film avec Lang, le dinosaure et le bébé ou... Moi, je ne saurais pas dire si je veux le bureau là, ou bien là. Mais pourquoi pas ? S'il n'y a rien, je ne sais pas. Il faut que je voie tout le... C'est le vrai passage de témoin entre les grands ancêtres et la Nouvelle Vague. Et c'est drôle, 30 ans après, Godard n'a pas renoncé à être critique. Critique et questionnante. Et quand il dit que l'idée du film vient quand le film est fini, il définit exactement ce que c'est que le travail du critique. Il se met là où moi, par exemple. C'est-à-dire, on est devant le fait accompli, sauf qu'on l'accomplit soi-même. Mais après, on le redécouvre et on dit, ah ben voilà, c'était ça l'idée. Donc, il est toujours assez critique de cinéma. Par exemple, un plan dans... Des plans dans... Dont l'idée, je trouvais très jolie dans Anna and her sisters, qui est les plans des... Des maisons de New York qu'il aime. J'aime beaucoup l'idée. Mais j'ai l'impression que si Woody habitait un pays où on n'avait jamais entendu parler de la télévision, Mais j'ai l'impression que si vous viviez dans un pays où les gens n'avaient jamais entendu de la télévision, Et lui non plus, Et lui non plus, Il n'aurait pas fait les plans comme ça. Vous n'auriez pas fait les plans comme ça. C'est trop difficile de questionner. C'est trop hypothétique. Je veux dire, c'est, pour moi, Je vois ça à la pointe du futur, Je suis tous ceux qui ont à la télévision, Ça me semble. Mais si je montrais à des étudiants, Je dirais, là, monsieur Allen a été Inconsciemment et involontairement Influencé par la manière très rapide Que la télévision a de couvrir un événement, Que ce soit une maison, une guerre, Qu'est-ce que c'est possible ? Maintenant, on a appris à communiquer. Alors, quand c'est la télé, On communique à quel point tout communique bien, Donc on est dans la pornographie, Et quand c'est le cinéma, enfin le bon cinéma, On communique à quel point les choses Communiquent pas si bien que ça. Et on est dans l'obscénité, Ce qui est toujours plus intéressant. Mais de toute façon, la communication, Elle est plus dans les sujets, Elle est dans la façon de faire. Donc Godard communique très bien Le fait que Woody Allen n'a rien compris À ce qu'il lui a dit, Mais cette incompréhension, Pour nous, est très intéressante. Donc c'est toujours par rapport à un tiers Qui va comprendre que la communication, Elle se fait, c'est comme dans les sciences, On fait des tentatives, ça marche pas, On recommence. Mais pour ça, il faut se donner le temps. Donc c'est vrai que Godard s'est vraiment donné le temps, Sur 30 ans, régulièrement, D'essayer de dialoguer avec les gens, De rendre les dialogues impossibles, De filmer l'impossibilité, Et de la communiquer. C'est ça la communication. Et d'avoir du recul. Et d'avoir du recul sur ce qu'il fait. Parce que quand on voyait par exemple ici, Ailleurs, hier, Bon c'est clair qu'à des moments, Il se pose le problème, Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Pourquoi on a fait ça comme ça ? Et dans France, tour des tours, Tout le temps, c'est pareil. Il se pose le problème. Oui, tout le temps. Il dit, mais enfin, Enfin, ils se disent entre eux, Mais enfin, peut-être qu'on n'aurait pas dû faire comme ça, Peut-être qu'on n'aurait pas dû filmer comme ça, À l'intérieur d'un film. Et c'est vrai que, Moi, je ne connais pas quelqu'un d'autre Qui sache le faire comme ça. Oui, mais c'est pire, C'est qu'il n'y a même pas quelqu'un d'autre Qui ait envie de le faire, Ou qui pense qu'il faille le faire. Mais ça, c'est aussi le... C'est pas par hasard que dans le film là, Une fois de plus, Godard prend des métaphores médicales. Il a toujours utilisé des métaphores médicales, Toujours terrifiantes. Pour lui, c'est quand même... Oui, là, il est vraiment dans la lignée lumière. Ça veut dire que le cinéma continue à être un instrument scientifique. Donc, quoi qu'il en soit, Comme des effraux, il faut y aller. Et puis, tant pis, on va tomber sur un os, On va se casser la gueule, On recommencera, on arrêtera. Et donc, il s'est organisé de façon telle Dans sa vie, dans sa carrière, Pour que, 30 ans après avoir commencé, Il soit relativement synchrone avec... Non. Avec les questions telles qu'elles se reposent, Telles qu'elles se reformulent régulièrement, D'année en année. Il a gardé ce côté Claude Bernard, quoi. Non. C'est un pragmatique, voilà. C'est pas un positiviste. C'est un pragmatique. Ça veut dire que quand il y a un truc dans la communication Qui ne marche pas, Il ne dit pas, c'est un effet pervers de la communication. Il n'y a que les positivistes, les technocrates Qui parlent d'effets pervers. D'ailleurs, on n'entend que ça maintenant. Pour tout le monde, il y a des effets pervers, évidemment. Comme c'est des positivistes, Ils n'imaginent pas que le réel, ça résiste. Pragmatique, au sens réel du terme, C'est, on voit ce que ça donne, Et ce qu'on n'a pas prévu, on le regarde. C'est, bon, c'est pour ça que le direct a été si important. Du coup, ça ne peut pas en parler des... On prend très au sérieux ce qui s'est produit Et qui n'était pas prévu. Alors, des fois, c'est tout bêtement des erreurs. Des fois, c'est des petits trucs Ce qui serait intéressant d'analyser. Seulement, Godard, comme il est très seul à penser ça, Et qu'il tient aussi à être assez seul, Il fait les questions et les réponses. D'où le côté, des fois, asphyxiant, puisque... Mais les questions l'intéressent plus que les réponses, au fond. Oui, le problème, c'est d'arriver à une nouvelle question. Il dit à un moment, toujours dans France sur des Tours, Qu'il faut travailler les questions. Et dans Ici et ailleurs, il repose le problème, toujours. Enfin, je prends les deux, bon. Bien sûr, oui, oui, mais ça, c'est... C'est constant, c'est toujours comme ça. C'est ce qu'on a appelé la maïotique. C'est soit on formule une nouvelle question, Soit on formule la question mieux. Mais les réponses sont toujours transitoires. Non, c'est toujours... C'est des passages, les réponses. Et même là, dans la manière dont il pose les questions à Woody Allen, C'est vrai qu'on a l'impression qu'il le pousse de plus en plus dans ses derniers retranchements. Que Woody Allen, au bout d'un moment, va plus savoir ce qu'il faut dire. Oui. Qu'il est coincé. C'est intéressant parce que Woody Allen est considéré par les Américains comme un cinéaste plutôt proche de l'Europe. Et là, on voit à quel point il est vraiment Américain. Ça veut dire que lui aussi, il est quand même très, très pragmatique. Et à un moment, il dit ce qui est du bon sens de son point de vue. Ça, je ne peux pas le savoir. À la limite, je n'ai pas à le savoir. Quand Godard lui pose la question, Est-ce que les gens regardent la télévision ? Donc, ça les irradie. Donc, ils ont une demande. Ils ont une perception. Les cas de la perception changent. Donc, même quand on veut plaire à ces gens-là, même quand on n'aime pas la télévision, qu'on ne la regarde pas comme toi, on est forcément influencé. On fait des images de télévision alors qu'on veut faire du cinéma. Et là, Woody Allen a tout à fait raison de son point de vue de dire Ça, je ne veux pas le savoir. C'est sans doute vrai, mais je ne veux pas le savoir. Godard est celui qui dit, moi, je veux le savoir. Mais la rançon qu'il doit payer, c'est qu'il ne peut plus raconter l'histoire. Il raconte des fragments d'histoire. Ou il raconte des histoires au sens d'histoire drôle. Une histoire courte, une histoire drôle. Mais ça a toujours été comme ça, parce que quand on revoit à bout de souffle, c'est ça. Donc, de toute façon... Oui, et puis quand on voit son entre à droite, c'est pareil. On a l'impression des tableaux de vivre sa vie. Oui. Bon, sauf que ce n'est pas présenté comme tableau, mais... Mais comme tous les gens qui ont un pied quelque part dans la science, ils donnent des éléments à partir desquels ce serait bien que d'autres. C'est toujours pareil. On veut toujours donner un témoin, mais évidemment, il n'y a jamais personne. Peut-être parce qu'on ne va pas le donner non plus, vraiment. Mais Godard donne toujours des hypothèses. On se dit, bon, si quelqu'un était un peu plus... S'intéressait un petit peu plus, disons, au public, à la séduction, à des choses comme ça, et voulait mettre en œuvre toute cette matière formidable que Godard n'arrête pas, au fil des années, de faire apparaître, il y aurait peut-être quelque chose qui se reconstituerait. C'est possible aujourd'hui, ça ? Non. Non. Non, je pense même que les gens qui vont... Non, je pense même, pas depuis très longtemps, que les gens qui vont peut-être raconter des histoires maintenant, ça va être... en allant jusqu'au bout du Godardisme, mais en le dépassant, c'est-à-dire en... en prenant la question des origines, quoi. Oui. Toutes les histoires intéressantes dans les films actuels ont à voir avec l'idée d'origine, donc avec l'idée de mythe, et ça, Godard, il n'aime pas les mythes. Alors là, il est vraiment... il est vraiment un moderne, dans le sens où ce qui a défini le cinéma moderne, à un moment, c'était on ne veut pas des mythes. Donc là, il est vraiment un enfant de Rossellini, qui est celui qui a déclaré la guerre, vraiment, à la mythologie, et qui a perdu, parce qu'après, il a dû passer à la télévision, et la télévision, il s'est perdu corps et bien, il a cru au programme laïque, c'était un vrai... c'était un vrai cartésien, Rossellini, un vrai rationaliste, mais... Non, mais d'avoir tenu cette position, c'est de réussir. Monsieur de Barbe. Qui ça ? Pour Rossellini. Non, Rossellini, je crois que c'est beaucoup plus... Moi, je pense beaucoup à Rossellini en ce moment, et c'est un cinéaste qui n'est plus du tout à la mode, et personne ne comprend bien ce qui lui est arrivé. Moi, j'y pense beaucoup, parce que je pense que c'est le seul suicide d'artiste de l'histoire du cinéma. Bon, il y a eu des artistes qu'on a poussés au suicide en Amérique, c'est-à-dire de Stroheim à Wells, donc il y a tout un martyrologue américain. Mais Rossellini, non. C'est quelqu'un qui, d'emblée, avait été reconnu comme un classique du cinéma, et qui n'a fait qu'à sa tête, et qui a à chaque fois scié la branche sur laquelle il était. Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. Et toute une partie du cinéma dont Godard vient de recevoir. Et Godard, lui, a réussi à ne pas se suicider. Donc il a finalement plus de ressources, il est plus théoricien. Mais est-ce que c'est moins exposé ? C'est moins exposé. Oui, parce que... Les Actes des Apôtres, bon, moi je vois ce qu'auré qui, la critique qu'il a fait, là, ça m'a fait bondir quand même. Oh, je l'ai revu, je ne sais pas. Hein ? Moi, je l'avais vu, je me trouvais pas mal cette année-là. à Pesaro, je ne sais pas, où il s'est passé tout Rossellini. J'en ai revu des bouts, là, justement, parce que c'est moi qui devais écrire, donc je l'ai donné à Scoraki, parce que je n'avais pas le temps. C'est vrai que c'était un peu dur. C'est vraiment un logicien presque borné, Rossellini. On va dans une direction jusqu'où on peut aller. Comme on ne veut plus toucher le public, disons, cultivé artiste, il y avait une véritable horreur de l'art, chez Rossellini. Une sorte, mais alors, y compris de la partie de lui qui était évidemment artiste jusqu'au bout des ans, il a voulu se prendre de vitesse et prendre de vitesse tout le monde en passant directement à une sorte d'utopie encore plus totalitaire qui était la télévision comme machine éducative. Il a voulu fuir ce dont il venait, lui aussi. Il venait du cinéma fasciste italien. Et c'est très pathétique et c'est très intéressant. Je ne sais pas assez étudier. Ce n'était pas une filiation facile ? Non, parce que c'était lui-même, Rossellini, un pur opportuniste en politique. Ça lui a été reproché en Italie. Ce n'était pas Visconti, ce n'était pas un résistant, etc. Mais il y avait cette morale de la communication qui devrait se faire sans problème. Or, tous ces films de télé, Lara les a perdus. On ne peut même plus les trouver. Donc, ça a été un désastre. Les derniers sont épouvantables. Bon, à la fin, il faisait n'importe quoi pour avoir un peu d'argent. C'était un vrai aventurier, Rossellini. Un vrai aventurier. En sens... Tout lui était bon. C'était un type sans scrupules. À côté, Godard est quelqu'un d'infiniment plus remuant en apparence. Mais déjà, c'est le scénario rossellinien un peu plus, je dirais, entre guillemets, réussi. Parce qu'il a réussi à tenir le coup. Il a réussi à garder ses idées. Il réussit même à se faire entendre maintenant. Parce que quand il va au César, la profession le regarde avec amour. Alors que, bon... Il les déteste tranquillement, je veux dire. Il les déteste, etc. Ça en dit long sur à quel point la profession a peur maintenant au point qu'elle ne peut même pas se permettre d'avoir Godard contre elle. Mais la profession le déteste aussi. Elle le déteste profondément. Mais elle est obligée maintenant de dire qu'on ne peut pas se permettre. On ne peut pas faire sans lui. On est tous dans le même bateau. Il va couler. Ce serait bien que Godard coule avec nous. C'est de la même chose quand ils avaient donné le César à Alain Delon pour notre histoire. Parce que Delon avait dit « Ah, les Césars, ils sont indignes de moi. » Non, non. On a repêché Delon. Et à Nemo, on l'a repêché. Elle s'est mal conduite. Que ce soit en petit ou en grand, c'est pareil. Et c'est pathétique. Et c'est vrai qu'on se dit que ça fait belle lurette que grâce à des gens comme Rossellini et puis Godard, le cinéma, c'est ce qu'en feront des gens assez seuls. Parce que même si on a la nostalgie du grand travail d'équipe, etc., je trouve que c'est extrêmement surjoué, exagéré, cette chose-là, on ne voit pas très bien de quoi serait faite une équipe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est déjà formidable si deux, trois personnes peuvent penser deux, trois images. Savoir ce qu'il y a dedans, les montrer, continuer à en faire d'autres après, c'est déjà formidable. L'économie Godardienne est finalement très saine en termes d'écologie. Et c'est normal qu'elle laisse sur sa fin, parce que c'est plutôt par une sorte de hasard hallucinant que ce type est un poète. Sinon, il aurait été un théoricien insupportable. C'est quelqu'un qui a toujours cinq, six projets. Il les finance les uns par les autres, il fait de la cavalerie, etc. Il s'arrange quand même pour remplir les commandes, il tient la commande, et pas seulement pour des raisons éthiques, parce que je crois que si on lui disait « Tu fais ce que tu veux maintenant, il ne ferait rien. » Et c'est sa faiblesse. Et lui, il le sait très bien. Quand il le dit, plus personne ne le croit, mais c'est une vraie faiblesse en tant qu'artiste. Parce que si on devait aujourd'hui trouver des paradigmes à Goddard, ce serait des gens qui ont la force tranquille d'imposer leurs trucs contre vents et marées. Mais ce n'est pas en France, c'est Tarkovsky ou Suleiman Sissé. Et je prends ces deux-là parce que c'est deux cinéastes qui parlent du désert et des origines. Il faut bien se coltiner les mythologies maintenant. Et pas seulement le cinéma comme mythologie. Les mythologies à un niveau beaucoup plus cosmogonique. Je crois qu'il ne reste plus que ça pour le cinéma. La communication, c'est entre les mains de la télé. Là où la communication est passée, c'est comme des bulldozers. Après, qu'est-ce qui reste ? Peut-être qu'il y a quelques cinéastes qui peuvent dire « Ah, il reste quand même une fleur. » Elle n'a pas été communiquée, celle-là. Ça vaut le coup qu'on fasse la théorie de la fleur. Je crois que c'est ça. Mais Rossellini, c'est l'homme qui a dit la communication. Il n'y a rien de plus important. « Je vais passer, moi, avant tout le monde, à la télé. » Avec armes et bagages, décevant ces admirateurs. Mais c'est ce qui a dû donner la force. Ça a dû être une source de force pour Godard extraordinaire, ça. Oui. De tenir une position comme ça qui était déjà intenable et que retrouve Godard aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans Godard qui ressemblent à ça. Quand Godard dit toujours beaucoup bien des producteurs, il préférera toujours un mafioso, un caïd, un marchand de soupe, un pornocrate, un cultureux, un critique. Il préférera toujours son adversaire à son ennemi. Il préférera toujours le public anonyme de la télévision, à la limite au public cinéphilisé, et pieux du cinéma. Je pense que l'avenir va lui donner évidemment de plus en plus raison, comme Strauss, comme des gens comme ça. Mais cela continue quelque chose qui a commencé avec le romantisme au 19ème, qui est les artistes en révolte contre l'idée d'art. Donc ça se termine des fois très mal. Moi, je suis dans une position bizarre parce que j'écris récemment sur la télévision. Donc les gens de télé disent « Ah, tu écris sur la télévision et tu ne l'aimes pas. » Mais personne n'aime la télévision. Oui, du coup, ça m'en a parlé. Personne n'aime la télévision, ni ceux qui la font, ni ceux qui la regardent. La question ne se pose pas en termes d'amour. Il y a peut-être aussi des gens qui choisissent de ne quasiment plus la regarder. Oui, de plus en plus. Et j'espère. Ce serait bien. Y compris pour elles. Du coup, elles seraient obligées de se prendre en fin un peu au sérieux. Et puis, il y a des gens de cinéma qui s'estiment trahis de ne t'écrit plus sur le cinéma. Je dis « Mais le cinéma, il ne va quand même pas bien. Il y en a marre de faire semblant. » Donc, voyons ce que ça donne entre les deux. Mais c'est vrai que lorsqu'on parle de ce que le cinéma et la télé ont encore en ce moment en commun, c'est que c'est des trucs qui communiquent. Le seul fil conducteur qu'on a, nous, c'est Godard. Donc, je dirais que c'est presque une fierté cinéphilique. Alors, je dirais. J'ai dit « Moi, je suis désolé quand je... » Et Dieu sait, si on lui a piqué beaucoup de trucs et si au cahier du cinéma, on l'a plutôt collé au train, y compris à une période ici-ailleurs, à des gens où personne ne s'intéressait à lui. Il y avait une horreur totale de tout ce qu'il disait. Ici-ailleurs, il a dû faire 5000 entrées sur Paris et qu'Hermits donc des sionistes. Pauvre idiote révolutionnaire. Millionnaire en images de révolution. Pauvre idiote révolutionnaire. Millionnaire en images. Il me rappelle c'est un film fait triche. Millionnaire en images de révolution. Sioniste. C'est un film que c'était en 75 qui était en 70. J'ai fait le tour du monde avec. C'était un film qu'on avait... On l'avait au cahier en leasing puisque l'OLP ne pouvait rien faire de ce film pour sa propagande donc c'est nous qui l'avions. Et moi, je l'ai montré partout. Je l'ai montré à New York, je l'ai montré à Damas, je l'ai montré à Lisbonne, à Bruxelles. Je me rappelle que c'est notre film fétiche. Moi, je le connaissais par cas. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a dans Ici et ailleurs, que vous avez peut-être découvert là pour la première fois, les gens peuvent le comprendre assez facilement, y compris les gens de télévision. Ils le comprennent comme toujours au moment où dans le concret, c'est quasiment impossible de la faire réjouer dans le concret. Mais c'est une ligne de force. Alors là, c'est aussi bien cinéma que télévision. Mais c'est au niveau des individus. En tant que machine, la télévision ne peut rien faire d'ici ailleurs que dans le meilleur cas, elle peut le diffuser. C'est toujours trop tard. Et ça, Godard, c'est l'homme du trop tard. Rossellini a fait trop tôt. C'est intéressant. Il a déserté le monde de l'art du cinéma, le septième art, comme on disait, trop tôt. Il a fait une fuite en avant terrible vers la télé. Et Godard a théorisé ça plus calmement et légèrement trop tard. Un tout petit peu trop tard. Mais les autres, étaient alors tellement, tellement plus qu'en retard qu'il était quand même très en avance. Mais Godard a toujours eu à peu près six mois, un an d'avance sur, disons, l'opinion intellectuelle la plus futée du moment. Et sa force est d'avoir eu cette petite avance-là pendant 30 ans. C'est comme une course de vélo, un type qui creuse un écart de 10 mètres et plus personne peut le sprinter. C'est pas quelqu'un qui s'est échappé. Rossellini s'était échappé. à ses risques et périls. C'est les films de Rossellini qui ont vraiment commencé le cinéma adulte, comme on disait. C'est le premier cinéaste qui a filmé les enfants pour les adultes. qui a dit aux adultes regarder les enfants. Après la guerre, les bombardements, les suicides d'enfants, il y en a deux dans Rossellini. L'Allemagne est zéro, Europe 51. C'était quand même un traumatisme. C'était autrement plus important que ce qui a frappé à l'époque qui était le côté du normalisme, le cinéma. Au niveau du sol, il n'y avait pas mérité de l'au-delà du sol, tout était cassé. C'est le pays en Allemagne. Il y avait eu des choses déjà faites dans le genre naturaliste dans les années 30. Mais le truc important, c'est les enfants. Et c'est vrai que quand Godard fait France Tour des Tours, c'est la même démarche. Quand on couronne Louis-Malle au César, on voit que là, de nouveau, on régresse. Parce que... Mais quand Deleuze dit dans la préface justement que la télé, c'est le monde qui fait son cinéma et que le cinéma devrait cesser d'en faire. On ne voit pas d'autres exemples que Godard qui cesse d'en faire. Non, je crois que dans cette génération-là qui est quand même la grande génération des cinéastes critiques, des cinéastes cinéphiles, Godard est celui qui le fait le mieux. Parce que c'est lui qui en a fait sa pratique. Mais enfin, il suffit de connaître dans la vie un peu rivette ou voir que Romer, alors qu'il n'a plus rien à prouver, fait un petit bouquin sur Murnaud. Truffaut a toujours gardé une sorte de catalogue exact de ce qu'il avait aimé dans le cinéma, etc. Pour voir que toute cette génération-là, assez exceptionnellement, a réussi à ne jamais renoncer à être critique. C'est d'ailleurs ce que l'Anglois leur avait reproché à un moment. Avec beaucoup de bon sens. Il avait dit vous auriez dû rester critique pour les gens des cahiers de l'époque. Mais il n'y avait pas le choix. Les générations d'après, ça ne se pose plus comme ça. Et je pense que maintenant, les jeunes qui commencent le cinéma ne pensent pas qu'ils ont besoin de passer ni par l'écriture, ni par la critique, ni par la théorie. Et que là, ça a vraiment basculé. Et je pense que si les gens des cahiers de l'époque sont venus à faire du cinéma, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils ne pouvaient pas le faire autrement. Ils ne pouvaient pas non plus se permettre de rentrer. Alors ça, c'est un truc d'histoire. Dans la mesure où, à l'époque, syndicalement, esthétiquement, etc., le cinéma était bloqué. Il était vraiment aux mains d'une bande de barons très méchants et tous un peu en fin de carrière. Et que c'était impossible pour les jeunes cinéastes de faire un premier film sans avoir été bisutilisant comme assistant, comme Costa-Gabras qui était assistant pendant dix ans. Mais son premier film était vieux, il était fini. Ces gens-là ont dû se faire une autre généalogie. Mais c'est important. Et ils l'ont fait à partir du fait que d'abord, le cinéma a commencé à déjà être assez vieux. Ensuite, ils venaient de rebondir d'une façon tout à fait nouvelle à partir, justement, de la guerre. Et qu'il fallait se refaire là-dedans une généalogie personnelle. Et ce qu'ont fait les gens de la nouvelle. Ils ont eu une chance. Ils sont arrivés suffisamment tôt pour que l'histoire du cinéma ne soit pas accablante l'érudition. Parce que c'est vrai que depuis 30 ans ont passé aujourd'hui, plus personne, un jeune aujourd'hui ne peut pas dire « j'aurais tout vu » ou « j'aurais vu un peu de tout » ou « j'aurais mon idée sur tout ». Donc, c'était encore jouable. Ils pouvaient encore parler avec Fritz Lang ou avec Renoir. En plus, qu'il les recevait bien. C'est-à-dire qu'il y avait un dialogue, y compris Rossellini. Ils ont tous travaillé à un moment avec lui, Truffaut, tout ça. Donc, il y avait un fil. Ils ont pu élire dans le passé leurs cinéastes. Donc, ils disaient René Clerc, jamais. Renoir, toujours. Puis très, très tranché. Hawkes, oui. Weiler, non. Et puis, ils ont eu la chance d'avoir des ennemis. Des ennemis qui, d'emblée, les ont haïs, qui était la qualité française. C'est-à-dire, qui était en fait la pré-télévision, qui était la pré-dramatique de Chaumont. C'était la qualité française des années 50, qui était quand même l'extrême fin du système de studio français. En plus, dans la post-débacle et dans la post-onde de Vichy, donc quelque chose qui a marqué aussi cette génération. Donc, ils ont eu toutes les chances. Ils étaient jeunes, ils avaient une connaissance du cinéma, ils pouvaient élire leurs héros dans le passé et même parler avec eux. Et, en plus, ils arrivaient à un moment où le cinéma, ayant gagné ses galons culturels, on n'avait plus à se battre sur le vieux thème si le cinéma est un art, non, il n'est pas un art. C'était acquis. Donc, il y avait une culturalisation qui commençait dans le cinéma, qui après devenait un phénomène négatif, qu'ils ont d'ailleurs tous dénoncé après. Simplement, ce qu'ils n'avaient pas prévu, ou là, ils l'avaient prévu intuitivement, mais pas consciemment, c'était que le système, ce qu'on appelait le système, ou le système industriel, mais là, le mot industriel est ridicule, cette sorte d'artisanat haut de gamme, avec une division du travail très forte qui était le cinéma français des années 50, allait s'effondrer. Il a commencé à s'effondrer en les années 60 et il s'est régulièrement effondré. Alors maintenant, il est vraiment effondré, donc on voit qu'il est par terre. Il a quand même fallu attendre très longtemps. Et moi, à mon avis, ils ne sont pas partis en guerre contre eux, ils ont essayé très vite de faire des petites machines qui pourraient continuer longtemps. et ils avaient besoin d'une vraie culture de cinéma, d'avoir une vraie histoire dans le cinéma, de se faire des origines. C'est très important de savoir d'où on vient, de décider d'où on vient. Et puis après, ceux qui ont tenu, parce que certes, d'autres ont eu beaucoup de problèmes et puis il y en a au moins un qui s'est tué, c'est le stage. Ceux qui ont tenu, ils ont fait des micro-systèmes, ils ont fait des écosystèmes. Alors, il y a le système Godard, mais le système Truffaut était très bien organisé, le système Bromère est au bout du compte une réussite hallucinante, mais il a mis le temps, il a ramé, le système Rivet, tout bancal qu'il est, il fonctionne quand même. Et puis, cinéma, il n'y avait plus de producteurs et donc ils sont tous devenus coproducteurs, ils ont tous appris la production. Ceux qui n'ont pas appris à produire ont été très embêtés, ils ont perdu du temps, Piala a perdu du temps, Demi a perdu du temps. Et ils ont simplement géré, comme toujours, les conditions historiques, sauf que les conditions historiques, on les comprend toujours après coup, mais quand on est sur le moment, c'est plutôt l'intuition de l'artiste qui joue. Et à mon avis, un artiste dans le cinéma ou ailleurs, c'est quelqu'un qui photographie inconsciemment ce qu'il lui est possible de faire. Ce n'est pas possible quelqu'un qui dise j'ai des films géniaux à faire mais personne ne veut que je les fasse. Ce n'est pas possible. On fait les films géniaux du moment. Et donc, eux, ils l'ont fait et puis après, ils se sont prolongés très longtemps et plutôt dans cet héritage-là, plutôt dans l'héritage Basin-Rossélini-Lumière. Pas l'autre héritage. Pas l'héritage Carnet-Prévère. Alors comme c'est plutôt en ce moment esthétiquement c'est ça qui plaît le plus, c'est plutôt le retour du mot d'auteur et du cinéma décoratif. Ça fait apparaître encore plus à quel point les Genres de la Nouvelle Vague sont aujourd'hui à la fois incontournables et tout à fait isolés. Mais dans les Genres de la Nouvelle Vague, quand même, Godard, par rapport à cette fonction critique et notamment à la télé, il est quand même... Enfin, il est plus branché. Ah oui, oui, oui. Et moi, quand je vois Scène à droite, j'ai l'impression de voir un zapping sur le monde, quoi. Oui, bien sûr. Un zapping sur le monde. Oui, mais parce que quand Godard s'est politisé et qu'il a dû s'inventer pour une deuxième fois une autre généalogie dans le cinéma autre que celle du cinéma américain, il a pris Vertov. Bon, alors autre, voilà, autre cinéaste, alors c'est comme Rossellini, Vertov. En plus, ça a terminé également quasiment aussi tragiquement. Vertov, c'est évidemment, c'est le plus grand cinéaste. C'est le plus grand cinéaste des médias avant que les médias existent. Et le groupe de Ziga-Vertov, c'était contre Eisenstein, parce que vous savez toujours, Godard, on ne peut pas aimer un truc si on ne tape pas sur quelque chose à côté. C'est pas quelqu'un de très généreux. si on soigne de ta droite, c'est parce que, bon, c'est toujours comme ça. Mais c'est vrai que revendiquer Vertov est presque nous obligés, nous, à l'époque, à voir Vertov qu'on n'avait jamais vu, parce que Vertov, c'était Sadou, les Rouches, qui en avaient une lecture très unanimiste, vieillotte et soviétique, un peu ringarde. Vertov comme quelqu'un que tous les jeunes auraient plutôt intérêt à regarder aujourd'hui, y compris pour faire des clips, et puis comme quelqu'un qui appelait de ses voeux les médias. Mais il ne faut pas oublier que les médias, parce qu'on appelle maintenant les médias, ont été pressentis et souvent désirés follement par les cinéastes des années 20 dans les avant-gardes. Simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a eu les deux phénomènes totalitaristes, comme on dit maintenant. Donc, dire langue invente Métropolis et Mabuse, puis langue, il n'avait qu'un mois à dire pour rediriger le cinéma nazi. Goebel, c'était pas con, c'était Lang qui voulait. Mais bon, Lang se tire. Il raconte cette histoire qu'on s'arrache. Il se tire. Et après, il fait la critique de la paranoïa médiatique dans les films américains. Enfin, Lang, il avait tout senti. Vertov, au même moment, c'était le bonheur communiste. Grâce au cinéma, on va enfin voir le monde entier. Il y a un film bouleversant de Vertov qui s'appelle La sixième partie du monde. L'URSS est la sixième partie du monde. Il montre la salle de cinéma dans la salle de cinéma. Vertov est le seul cinéa soviétique qui disait vivement que ça parle. Alors qu'il n'y avait pas encore la radio. Et lui, il a été détruit. Parce qu'après, il y a bien eu un empire soviétique, mais surtout pas dans la communication. Et puis après, il y a aussi Orson Welles. Ce qu'on oublie, c'est que Welles, c'est un homme de médias. C'est comme Godard, Welles. C'est des grands cinéastes, si on veut. C'est vraiment des poètes, c'est des artistes. C'est peut-être pas intéressant de les mettre dans l'histoire du cinéma. Parce que l'histoire du cinéma, d'abord, c'est pas sûr qu'elle existe. Ensuite, on la connaît mal, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que Orson Welles, c'est d'abord le type qui manipule les médias en 1936 avec la guerre des mondes. Aujourd'hui, il faudrait dire est-ce que Berlusconi pourrait avoir le désir fou qu'a eu Orson Welles devant cette machine neuve qu'était la radio en disant on va faire peur à tout le monde, on va leur dire des mensonges. Aujourd'hui, il faut imaginer ce que ça veut dire quelqu'un qui manipulerait les médias avec ce qu'ils sont devenus en disant on fait des faux documents, on fait une fausse enquête. Mais les gens seraient fous. Les gens croient à la communication. ils y croient mais on n'imagine pas que quelqu'un pourrait s'amuser. Si, il y a eu l'histoire de ce petit escroc qui a fait croire qu'il avait les plans de Tchernobyl alors qu'il avait filmé la centrale atomique de Trieste que la RAI a acheté et les gens de Trieste ont dit mais on la connaît. Bon. Et même ça, ça n'a pas été très monté en épingle parce que le type est venu à l'Ebay, on l'a vu, c'est un petit malin, il ne sait pas de cette époque on s'en fait remarquer. Mais on ne pense absolument pas que quelqu'un pourrait se servir pour créer des jeux d'illusions à un niveau médiatique. Mais quand on prend tous ceux qu'on appelle les grands cinéastes ou tous ceux qui ont innové dans le cinéma donc qui ont marqué des moments de basculement on se rend compte que tous ont vu quelque part soit en en ayant très peur soit en la désirant l'idée d'une chaîne d'une chaîne médiatique. Même Fellini, il y a ça. Ça me frappe maintenant dans Fellini, il y a l'idée du défilé. Il y a l'idée de tous les spectacles le zapping, c'est pas la télé qui l'a inventé le zapping il est dans Fellini à partir de la Dolce Vita. À partir du moment où il a renoncé à raconter une seule histoire dans un film. Parce qu'on dit les histoires, les scénarios, ça tient pas debout. Fellini est incapable de raconter une histoire depuis la Dolce Vita. Et Wells... C'est son premier film la Dolce Vita ? Non, non, il avait fait 5 ou 6 avant. Il était déjà connu. Mais c'était des sortes de grandes fictions christiques. Straddach, Abiria... Et tout d'un coup, il y a une vraie date dans le cinéma. C'est la Dolce Vita qui est un film sublime mais qui est également un film programmatique. C'est-à-dire qu'à partir de ce film-là, a commencé le zapping, on pourrait dire. Ça a commencé. Mais, je parle... Gans, on voit ce qu'a écrit Gans, ce qui a été réédité, personne n'a lu, Prisme, qui est un bouquin... C'est visionnaire. Mais pendant... À l'époque du Meul, les gens ont appelé de leur vœu une visibilité absolue et totale sans mesurer ce que ça voulait dire, historiquement. Après, la grande visibilité totale, on leur a rappelé, les fêtes leur ont rappelé ce que ça voulait dire. Après, ils se sont réveillés d'un cauchemar et ils ont fait le cinéma de l'homme, enfin, de ce qui restait de l'homme, pour ces lignes. Et maintenant, l'idée médiatique reprend du poil de la bête mais pas au cinéma, à la télé. Sauf que la télé ne s'en rend pas compte parce qu'elle est trop grosse. Elle est trop petite et trop grosse à la fois. Donc, il y a quelques cinéastes qui savent ça. Mais ça a toujours été une partie de l'histoire du cinéma. Il faut être petit pour voir vrai. C'est un truc de taille, oui, c'est un truc de taille. La télé ne peut pas avoir le plan d'ensemble. C'est le gros plan, le plan général. Et donc, c'est fou de voir, par exemple, les clips sont quand même hallucinants. Le traitement de l'image, c'est au bord du subliminal et c'est totalement, en général, parodique. Donc, l'image n'a pas le temps d'être vue et les gens qui sont supposés adorer la musique rock se contentent des clips à la télé, alors que ce sont les mêmes gamins qui ont des trucs stéréo, quadrifony, etc. À la télévision, ils oublient que le son est dégueulasse. Donc, ils perdent sur le son, ils perdent sur l'image. Donc, là, on a basculé dans autre chose. Et c'est peut-être, à mon avis, plus proche. Il faudrait prendre des métaphores, oui, haptiques, tactiles. De toute façon, la télécommande n'est jamais que la réalisation enfin de quelque chose qui a commencé depuis très longtemps, qui est qu'on touche l'image. Et on touche pour vérifier. On touche pour... Oui, c'est... On tâtonne, d'ailleurs. La télé tâtonne le long du réel. Elle filme un cadavre comme elle filme une lessive, elle filme le pape comme elle... Il y a deux, trois, quatre figures de filmage à la télévision. Déjà, on parlait de langage du cinéma, ce qui est très exagéré. Le cinéma est une grammaire dans le meilleur des cas. Alors, la télé, c'est même pas une grammaire. C'est du morse. Il y a des gens qui disent pourtant qu'il faut la prendre, de la télé. C'est-à-dire, Ramonet, par exemple, hier, on a interviewé, il allait me diser les enfants, il faudrait qu'ils l'apprennent. Comment ils l'apprennent ? Ça, c'est le truc de Ramonet, c'est toujours le côté « Sauvons les masses de leur bêtise ». Non, ça, c'est... Non. Je suis un gomme des yeux, tout ça. Alors là, moi, je ne suis pas trop inquiet. On en est pris aussi, toi ? Moi, je ne suis pas du tout inquiet. Je pense que ce que les gens font de la télé individuellement est rigoureusement inconnu. heureusement. On n'a pas à se prononcer là-dessus ou alors que ceux que ça intéresse qu'ils fassent des études, qu'ils fassent leur bonheur de sociologue ou d'ethnologue ou d'éthologue, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse quand j'en parle à quelqu'un. La seule chose que l'on peut dire, mais c'est trop tôt pour le dire et ça, Godard en parle, c'est qu'il est clair que les cadres naturels de la perception vont être changés. Mais ça, ça vaut pour les gosses qui sont nés avec la télé. Mais c'est idiot, en même temps, parce que c'est comme si on avait dit quand la photographie est arrivée ou quand le cinéma est arrivé en disant ils ne pourront plus jamais regarder une toile de maître. C'est idiot. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que dans le meilleur des cas, les gens nés dans la télévision, une partie d'entre eux, ça ne les contentera pas. Il y a quelque chose, il y a une expérience qui aura eu lieu dans le temps, sensoriel, qui sera plus évidente, qui ne sera plus naturelle, mais qui aura existé et qui sera accessible. Et donc, la télévision leur donnera des nouvelles de cette chose qui a existé, mais qui continue d'exister. Les films existeront toujours, ils seront au moins en cassette, de même que les tableaux existent toujours. Donc, les gens vont découvrir la perception du cinéma, parce que Deleuze a très bien image-temps, image-mouvement, les deux grands moments du cinéma, d'abord le mouvement, puis le temps, et puis ils en font ce qu'ils ont à en faire. Comme nous, on a fait ce qu'on avait à faire de Van Gogh ou de Mucello. Personne ne se plaint qu'au Moyen-Âge, les gens écoutaient beaucoup plus qu'ils le regardaient. Quand on regarde une icône byzantine, on ne se met pas dans une situation sensorielle. Moi, le côté son et lumière sur le cinéma, tel qu'il se pratiquait à l'époque de l'Inhumaine, ça me fait gerber. L'Inhumaine est un film nul, L'Herbier est un mauvais cinéaste, c'est académique, ce n'est pas en foutant une partition dans la salle. Alors, si les gens aiment le son et lumière, bon, ils n'ont qu'à faire le Club Med de ça, ils n'ont qu'à faire comme on fait les pyramides d'Égypte. Moi, ça ne m'intéresse pas. Alors, mon amour du cinéma, ce n'est vraiment pas ça. Mais, c'est vrai que nous, alors moi, là, je peux parler de moi, on vit ce basculement-là parce que moi, j'ai d'abord été au cinéma exactement dans les termes que dit Jean-Luc. On sort de chez soi et on rentre dans un autre chez soi. On a deux maisons. Voilà, c'est comme le film de Romain. On a deux maisons et à la limite, on finit par devenir un citoyen du cinéma. Et on vit dans un mélange de peur, de magie, d'envie d'être kidnappé, de bon, le cinéma est un endroit louche et magique à la fois. Ce n'est pas l'hypnose. La télé, c'est l'hypnose. C'est tout à fait autre chose. Bon, et moi, j'ai eu la télé tard et la télé ne compte pour rien dans ce qui compte pour quelqu'un, c'est-à-dire les premières images avec lesquelles il a vécu. C'est pour ça que je la regarde avec beaucoup de plaisir, avec un regard de cinéphile. Elle ne me gêne pas, moi, la télé. Des fois, elle me révolte, mais elle me révolte en tant que citoyen. Elle ne me révolte pas esthétiquement. Je trouve qu'elle est pleine d'hypothèses esthétiques possibles que personne, dont seuls les cinéastes, malheureusement, sont conscients. Mais bon, peut-être que ça va se développer. Pourquoi pas trop, mais bon. On injecte beaucoup de culpabilité là-dedans, justement. A apprendre à regarder la télé. Mais ça, il ne faut pas, moi, j'ai toujours été contre la sémiologie appliquée aux images. Et à mon avis, alors ça, je ne sais pas, c'est vraiment une hypothèse dans l'air, mais ce qui va se développer, c'est la communication et les médias. Ce n'est pas la télé. La télé arrive à son point de saturation. Je veux dire, il se peut que la télé soit le truc transitoire entre le cinéma, qui est un truc fort qui a duré longtemps, qui est en gros l'histoire du XXe siècle, c'est le cinéma, et quelque chose dont on n'a pas idée. Mais enfin, le mini-tel, c'est plus important en ce moment en question de communication que la télé. En plus, c'est un truc français qui ne marche qu'en France. donc c'est un truc qu'on devrait étudier. La communication, c'est beaucoup plus que la télévision. Je crois que la télévision a joué sa carte dans la communication et les gens s'y sont faits comme on se fait écologiquement, au fait qu'il y a des pubs dans la rue ou qu'on a l'eau, le gaz, l'électricité et l'image. Avoir l'image, c'est soit... Quand même, quand vous dites je regarde la télé sans problème, sans que ça me pose de problème, moi je ne sais pas, vous aimez tant que ça regarder un film à la télé ? Oui, moi j'aime bien ça parce que c'est un truc de critique, ça fait le tri. Un film qui n'était pas très bon au cinéma, il est foutu à la télé. Oui, oui, ça je suis d'accord. Un film qui était très fort au cinéma, il est très fort à la télé. Alors ça, je trouve que ça... Il y a quand même des trucs qui passent. Ben oui, mais... C'est quand même qu'une copie. Oui, la télé est une copie, mais oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire que quand je disais les enfants à venir, etc., grâce à la télévision auront une information sur comment les choses ont été perçues, comment le monde a été perçu dans le temps, je voulais dire ça. Ça veut dire que maintenant quand je vois un film à la télé, Godard avait dit c'est une reproduction. Jean avait dit ah génial, d'autres avaient dit quelle horreur, mais c'est... C'est une reproduction qui informe, c'est une information. C'est-à-dire que un film de Capra à la télévision, c'est une information sur l'état du cinéma. Que ce soit 1940 ou 1900, peu importe, c'est l'état du cinéma. C'est une information ni plus ni moins. L'information n'est pas la chose. Je suis d'accord. Voilà. Donc, si des gens aujourd'hui sont bouleversés par le film de Capra, moi j'en ai connu, c'est pour ça, je parle de Chaplin, mais Chaplin est plus connu, si ça leur fait toucher du doigt qu'il y a eu quelque chose de très logique, de très fort, qui a créé beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, beaucoup de désir en tout cas. Rien ne les empêchera de toute façon de voir ces films en salle parce que les salles, au moins, au moins les cinémathèques gardent ces trucs-là et puis ils le feront à partir de leurs intérêts propres. Mais quand il y a eu l'enseignement du cinéma, bon, moi j'en ai connu les débuts en France, c'était après 68, il y a eu une telle peur du pouvoir de l'époque, telle peur des images, alors que les images n'avaient joué aucun rôle en 68, c'est assez comique, qu'ils ont voulu immédiatement créer des UV de cinéma, etc. Donc les gens des cahiers, donc moi à l'époque, on a été un peu les gens qui ont commencé les UV de cinéma avant que ce soit reconnu par l'université et que ça crée son propre personnel spécialisé. C'était donc encore les gens qui avaient un pied dans la cinéphilie qui faisaient ça, ce qui est de moins en moins le cas après. Et comme nous, on avait prêté la main à ça, enfin nous, les cahiers de l'époque, c'était quand même une période où on voulait beaucoup démystifier, beaucoup montrer la matérialité des choses, etc. On a vu le moment où ça s'inversait. C'est-à-dire, moi je me rappelle la première UV qu'on a fait avec Bonisère, on était morts de peur, Ascensier, Base Rouge à l'époque, en 71, c'était un film ne se voit pas, un film se lit. C'était très, très violent. Et alors il y avait les gens dans la salle qui criaient « Je ne vais pas avoir la tête, un film se voit, un film se lit, un film se voit. » Et ça a eu des effets, y compris positifs. Mais à un moment, ces effets sont devenus négatifs. Parce que voir, on n'est pas obligé, ça fait partie de l'être humain. Il y a des gens qui ne voient pas, il y a des gens qui entendent plus tôt, etc. Mais lire, oui, lire, on est obligé de lire. T'apprends à lire et à écrire à l'école, t'apprends pas à voir. On devrait peut-être, mais t'apprends pas à voir. T'apprends peut-être à regarder quand même. Oui, regarder. Plutôt que voir. Oui. Et à écouter plutôt maintenant. Oui. Ah, je ne sais pas. Bon, c'est ça. Mais, donc, il y a toute une flopée de gens, il ne faudra pas le dire à mener, tout ça, qui avaient un rapport très, très sociologique au cinéma. Et qui, en même temps, étaient très, très embêtés par le fait que le cinéma, c'était tellement chiant, parce qu'il y avait des gens qui l'aimaient au-delà de tout, on voit ça dans le film de Godard, qui étaient sectaires, qui se battaient pour des cinéastes. Les gens de bon sens disaient, mais enfin quoi, il y a un contexte social, le cinéma reflète ce contexte, qu'est-ce qu'ils vont faire chier, il faut comprendre les... Bon, ils voulaient la guerre des Michards, ils voulaient le malaisat des cinémas, mais ils étaient très embêtés parce que les théories d'avant le structuralisme étaient des théories plutôt idéalistes, du genre, c'est une vision, c'est ineffable, etc. c'est vrai qu'après, il y a un moment où on dit, non, quand même, il y a des codes, il y a eu quand même la vogue énorme du structuralisme pendant dix ans. Et nous, on a été dedans, évidemment, au cahier, mais pas, mais c'est intéressant, nous, on a été psychanalyse et un peu, le marquis de Malthus et rien, pourquoi on va en faire, pas du tout sémiologie. C'est bizarre, parce qu'on sentait bien que les sémiologues, c'est les gens qui allaient faire dix ou quinze ans plus tard carrière dans la pub. Et que tous les apprentis sémiologues, ils tombaient toujours comme par hasard sur Hitchcock. On disait, Hitchcock, c'est un type qui était tellement intelligent qu'il vous a mâché votre travail, vous n'avez qu'à lire les entretiens avec Truffaut et puis traduire ça en langue sémiologique et vous pouvez intimider les enfants de vos écoles en disant, haha, ne vous laissez pas avoir par la façon dont Hitchcock construit un suspense. Nous, on peut vous apprendre comment vous défendre des images. L'idée qu'il faudrait se défendre des images est quand même une idée de pur ressentiment. Et on a vu comme ça, alors c'était toujours au nom de causes extrêmement sublimes, c'est-à-dire il fallait sauver les masses de leur aliénation, il fallait lutter contre la catégorie de spectacle, il fallait... Mais on a tous trempé là-dedans et j'en lu beaucoup par exemple, tous. Moi, le bouquin de Borne m'avait beaucoup marqué en 68, une façon comme ça un peu radicale, ascétique, mais c'était... Beaucoup de gens faisaient ça au nom d'un amour immodéré de l'image et d'une sorte de masochisme. C'est-à-dire, puisque c'est comme ça, on va se priver de ce qui nous fait le plus jouir, c'est-à-dire voyeurisme. On a offert ça en holocauste à la Révolution comme elle n'est pas venue et qu'on a vu après que c'était plutôt des petits chefs qui voulaient faire la classe avec les UV de cinéma au nom du contexte qui explique tout. On a dit, non, on reprend nos billes, finalement, on est des voyeurs dans l'âme. Godard a vécu ça aussi. Mais, c'est pas à lire, il faut apprendre à vivre avec les images, vivre avec. Vivre avec. C'est pas du tout pareil. En plus, cette histoire est quand même derrière nous puisque même si elle a donné le sentiment de naître dans un monde très politisé et très militant, elle s'est développée en fait au moment où la publicité est devenue la véritable matrice esthétique, je dis bien esthétique, de la décennie, des années 80, 70-80, les derniers, Résistance et Ferreri, Oshima. Il y a un moment comme ça dans les 70 où on sent qu'il y a des gens qui n'acceptent pas ça. Puis après, tout le monde s'est calmé et aujourd'hui, la publicité est non seulement aimée, reconnue, fêtée, etc., mais elle est relativement, elle a rendu les gens plus intelligents. C'est-à-dire que si on dit dans un foyer moyen en France que la bouteille est un symbole phallique, les gens vont dire arrête ! mais des gens ont pu faire un tabac avec ça, vous savez, on ne peut pas croire. Alors, Hitchcock, je faisais exprès, se marrait Hitchcock et justement, un cinéaste comme Bunuel, il y en a deux qui se sont intéressés à la psychanalyse quand elle est arrivée réellement. Il était contemporain de la psychanalyse. Et ça les a beaucoup intéressés et c'est les deux seuls qui n'ont pris que ce qu'ils avaient besoin sur comment on peut avoir une logique plus intéressante que la logique purement cartésienne. Comment la logique de l'inconscient, comme c'est une vraie logique, les gens vont la reconnaître si on peut la transcrire. Parce que Bunuel, réussi dans ses derniers films, personne ne s'est plaint qu'il n'y avait pas d'histoire au charnis-cré de la bourgeoisie ou qu'il sur le vertigo est une des plus mal racontées de l'histoire du cinéma parce que ça avait une autre logique. Donc ces gens-là ont compris très tôt le psychanalyse. Après c'était honteux. Moi j'ai honte des trucs qu'on a pu dire comme ça. Enfin ça fait 15 ans. Mais les gens qui en vivent maintenant, moi je n'ai pas beaucoup de tendresse pour eux. Parce que soit ils devraient, soit ils sont de ce côté-là, ça veut dire il y a une mélancolie, il y a un deuil. Bon ok. Soit ils sont dans la communication telle qu'elle se fait qui est quand même le truc le plus important en ce moment. Quand même le seul dogme, c'est la seule croyance en ce moment à laquelle les gens sacrifient. Quelqu'un qui dit je ne veux pas communiquer mais on le fout en tôle. Quelqu'un qui dit oui. Alors Godard qu'est-ce qu'il dit ? Il dit ouais mais c'est dur c'est pas marrant. Voilà. On me dit ah il est chiant. Qu'est-ce qu'il communique bien ? La pub communique bien. Parce qu'elle communique rien. Elle communique une marque. Mais Godard aussi communique bien. Godard communique bien mais non. C'est-à-dire Godard communique bien à la mesure où ceux que ça intéresse ça les marque. Et ceux que ça n'intéresse pas la limite ça les frappe. Oui ils savent que ça existe vaguement. ou ils en ont des retombées indirectes. Mais oui évidemment c'est quelqu'un qui il supporte déjà. C'est quelqu'un qui communique bien puisqu'il 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 pense que la communication enfin on a rempli avant c'était démocratie. C'est marrant. C'est pas un donné c'est une valeur quoi. Godard n'est évidemment pas un démocrate mais il s'en est fait il s'en est fait une valeur. Donc il dit on devrait toujours arriver à un moment où c'est plus démocratique. Un peu plus. C'est un réformiste radical. Et alors ça s'est transféré sur le plan de la communication et maintenant on dit que ça serait bien de communiquer. Mais faisons d'abord communiquons à des gens le spectacle de gens qui ont du mal à communiquer. Alors il y a eu une période triste de ça et maintenant on est dans une période plus légère. La période triste c'était Antonioni. Là il y a vraiment eu du pathétique. Bergman c'était ça. C'était ce cinéma qui déjà faisait gerber les gens qui disaient mais non le monde est facile une bonne histoire des secteurs qu'on aime un dialogue des gens qui voulaient encore que le cinéma soit Casablanca ou les enfants du paradis ces gens là continueront toujours à exister. Bon tu veux dire que je faisais alors on dit non regardez à quel point c'est dramatique le silence de Bergman la nuit d'Antonioni l'éclipse qui est le film des plus obtus que j'ai jamais vu de ma vie mais au moins la salle communiquait dans l'idée que ça ne communiquait pas. Et puis il y a un moment ce serait intéressant de savoir à quel moment ça a basculé et on s'est rendu compte que c'était Deleuze qui avait raison que ça communique très bien tout le temps ça communique plein de choses nulles ça c'est pas embêtant on est aussi des animaux les animaux communiquent tout le temps on sait très bien quelle est sa proie quel est son territoire il n'y a pas de ambiguïté les choses deviennent difficiles dès qu'on s'interroge sur le contenu de la communication il a fallu attendre le temps que des gens soient dressés au fait qu'on communiquait la communication donc maintenant il y a des écoles pour ça comment je vais communiquer est-ce que mon plan de communication est bon avant on parlait de plan de cinéma avant on parlait de plan de communication donc évidemment on est inquiet parce qu'on se dit les choses devaient être beaucoup plus difficiles que ça encore parce que maintenant c'est soft mais tous les films où il y a un signe à ce que j'adore c'est Nani Moretti je trouve que dans les jeunes enfin en Europe pour moi c'est le plus intéressant parce que lui c'est quelqu'un qui dit regardez tout marche très bien ça communique très bien mais simplement personne n'est heureux mais les gens se comprennent s'entendent etc et celui le premier à vraiment renouveler tout le cinéma tout le cinéma comique et dont on est aussi des enfants c'est bizarrement même Jean-Luc sur ses vieux jours c'est Tati Chaplin Chaplin c'est moi contre le monde société cruelle etc on ne se comprend pas bon je ne sais pas le plus beau plan du cinéma c'est Lumière de la ville je ne sais pas quand on balance ça en clip au César j'ai envie de crier écoutez ça dure 3 secondes c'est quand même l'un des moments les plus forts de tout le cinéma voilà la fleur bon mais ça c'est c'est un état antérieur où effectivement le cinéma parlait des masses, des classes sociales des foules et ça ne communiquait pas ça communiquait physiquement nous le burlesque ça ne communiquait pas beaucoup socialement et puis Tati c'est le premier c'est un des 3 plus grands cinéastes français il a dit regardez tout marche tout marche jour de fête on a vu le côté la France rurale c'est vrai tous les films de Tati sont des portraits ethnologiques sublimes mais par ailleurs mais tout marche la lettre on met le poteau au milieu du village la lettre elle arrive il n'y a pas d'échec chez Tati Keaton avait déjà anticipé un peu ça donc il était plus dur à comprendre que de Chaplin parce qu'il n'y avait pas de sentimentalisme et le film le plus beau et à mon avis le film pivot du cinéma français c'est c'est Playtime parce que c'est là que Tati a perdu son public populaire il est allé tellement loin dans sa direction il a tellement anticipé sur l'avenir y compris dans le télé tous les effets dont on se dit entre nous c'est du Tati je vous rends compte c'est venu comme on dit c'est du Kafka il y a des trucs que Tati a anticipé parce qu'il les a inventés ils existaient à peine c'est ce type qui n'aimait que le passé en principe il a vu le béton il a vu la lumière dans les grands ensembles il a dit que c'était horrible mais il a vu que c'était quand même vachement intéressant et il a vu qu'on allait arriver dans un monde où ça communique bien et qu'on n'en est pas mieux pour autant et que donc il y a quelque chose qui reste en plan mais Playtime c'est le restaurant qui n'est pas fini et où les gens bouffent le premier soir et qu'on est encore en train de planter des clous et que la saule meunière se trompe de table et qu'on la nappe huit fois et que les gens la bouffent quand même et qu'à la fin ça finit que tout le monde que tout le monde chante dans le décor qui est en train de casser c'est on n'a pas pigé à l'époque que c'était le premier qui disait ça marche ça communique c'est à dire oui question réponse ça va son problème c'est que ça communique rien oui ou ça communique parce que Tati a une vision un peu comme ça éthologique des choses il faut plutôt l'animal humain c'est pas un type qui marche à la psychologie donc il doit regarder ça marche très bien les gens trouvent leur marque etc et puis à la fin il faut toujours dire parce qu'il faut qu'il y ait une femme en ligne de Tati il sait jamais quoi en faire donc on va offrir un petit foulard à Orly à une pauvre américaine qui dit c'est nul mais je veux dire que Moretti c'est un enfant de Tati à ce niveau là et donc la communication on est rentré dans une période cool un peu cynique où on est enchanté que les machines communiquent si bien et on est étonné tantôt de ne pas être une machine soi-même tantôt d'être encore il y a du reste dans la communication alors disons que les cinéastes vont faire de ce reste leur objet on ne voit pas ce qu'ils pourraient faire d'autre ce qui reste en plan ce qui reste en plan ce qui reste en plan et ce qui reste en plan c'est les plans d'ailleurs parce que ce qui a disparu c'est l'idée même de plan c'est-à-dire de durée c'est la durée qui a qui a éclaté c'est-à-dire de durée c'est-à-dire de durée